Bonsoir à tous, c'est parti pour la 8ème émission de Radar, la radio anarchiste diffusée à République. Donc on est le 16 mars 2017 et par contre on va commencer par quelque chose d'assez triste, c'est à dire on va dédier cette émission à un cheminot qui était responsable syndicale Sud Rail à Édouard, qui s'est jeté sur les voies dans la nuit du 10 mars 2017, de désespoir bien sûr, parce qu'on se suicide rarement, parce qu'on est plein d'espoir, on se suicide de désespoir, parce qu'il subissait la pression de sa hiérarchie, donc les méthodes entrepreneuriales à l'intérieur de la SNCF, dont est responsable M. Guillaume Pépi, M. Guillaume Pépi qui n'a jamais démissionné, malgré les très graves incidents sur des rames de banlieue qui ont tué des voyageurs sur des quais, malgré cette nouvelle affaire, j'espère que cette fois-ci M. Guillaume Pépi, si vous m'écoutez, vous allez avoir la simple correction de démissionner et de quitter votre poste, parce que j'estime que la SNCF n'a pas à être dirigée comme une entreprise commerciale, c'est une entreprise de service public qui doit permettre aux Français de renouer avec le train, et non l'entreprise TGV réservée pour quelques profiteurs qui ont des villas dans le sud et qui retournent sur Paris et qui peuvent payer des billets au prix fort. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Je vais laisser quand même un petit mot, parce qu'il ne faut pas oublier que notre ami Marc Gadi est cheminot, et donc au nom des cheminots, je pense qu'il a deux, trois petites choses à nous dire par rapport au suicide des Noirs. Oui, bonsoir tout le monde, donc moi je m'appelle Marc Gadi, je suis cheminot depuis le 4 décembre 1989. En fait, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis juste là pour parler d'un acte de désespoir qui s'est produit ce week-end, qui nous a tous surpris. Il s'agit donc d'Edouard, Roger a bien fait d'en parler. 42 ans. 42 ans, donc c'est un militant qui s'est foutu en l'air suite à une mise au placard, et en fait, le médecin du travail avait alerté l'entreprise justement sur ce cas-là, comme quoi il ne fallait surtout pas déplacer la personne, parce qu'il était complètement désespéré, et qu'il y avait un risque, et elle n'en a pas tenu compte, et du coup, il s'est foutu en l'air. Donc, on s'est tous rassemblés, on est environ 2000 personnes à la gare de Saint-Lazare, sous le choc, parce que, bon, c'est triste, et perdre un camarade dans des circonstances comme ça, ça fait mal. Donc, tu vois là, c'est un hommage pour toi, Edouard, et puis de la part de tous les collègues cheminots. Voilà. Je te remercie, Marc. Alors, on a Asna, qui se joint à nous, Solidarité. Quelle que soit la lutte, on dit, opposons Pays-Douard, c'est le système qui t'a poussé. Ce sont les morts du travail. C'est-à-dire que, là, on a une nouvelle qui nous vient d'Annie Thébomony. Annie Thébomony, qui est une association Henri Pesra, qui s'occupe justement de toutes les personnes qui travaillent dans les industries chimiques, nucléaires, et qui meurent de leurs conditions de travail et d'être confrontées avec des produits souvent cancérogènes. Et là, récemment, il y a eu une petite victoire, je dirais, si on peut parler de victoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un chaudronnier qui est mort à 57 ans, Louis Créacadec. Il travaillait à Brest en tant que chaudronnier, donc il a travaillé sur des sous-marins nucléaires, à la fois des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des SNLE et des SNA, donc des sous-marins nucléaires d'attaque. Et donc, il a été exposé à des radiations entre 1974 et 2003. Et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le 1er mars 2017, en application de l'article LK161, la Sécurité Sociale, a reconnu que son cancer de l'osophage était effectivement un cancer radio-induit. Donc maintenant, de plus en plus, il y a des organismes sociaux qui reconnaissent que des industries sont intrinsèquement mortifères. Alors, il faut bien voir que sur le nucléaire militaire, on entretient tous les ans 4 SNLE, donc le triomphant, le téméraire, le vigilant et le terrible, qui ont été mis en service entre 1997 et 2010, et que ça coûte aux contribuables français plusieurs milliards d'euros. Alors, ça oscille entre 3, 5, 6 milliards. Et actuellement, comme on les modifie pour qu'ils puissent être porteurs du M-51 à la place du M-45, donc pour le moment, il y en a 4 qui sont équipés de missiles M-51. Alors, il faut savoir que chacun de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engin contient dans ces soutes l'équivalent en explosifs de plus de tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puissance des bombes d'Hiroshima et Nagasaki comprise. Donc, ils contiennent 16 missiles M-51 chacun. Et donc, ils ont plus de puissance explosive que tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avoir un chef d'État qui a la possibilité de polluer pour des millénaires des territoires et d'éliminer des populations des femmes et des enfants, c'est purement scandaleux. Et moi, je ne veux plus voter pour des candidats qui n'affirment pas qu'ils vont démanteler ces arsenaux nucléaires terroristes qui nous coûtent la peau des fesses, qui sont extrêmement dangereux. Parce qu'on le voit bien, à Brest, ce chaudronnier, il est mort d'un cancer radio-induit parce qu'il travaillait sur ses sous-marins. Donc, voilà. Et logiquement, j'en arrive à Philippe Billard. Parce que Philippe Billard, actuellement, qui est quelqu'un de la sous-traitance du nucléaire, qui est le président de l'association Santé sous-traitance nucléaire chimie, là, il m'a averti il y a peu d'une grève à Handel et Engie, donc EDF-GDF. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les NAO, les Négociations Annuelles Obligatoires, où le patronat, en fin de compte, décide d'imposer aux travailleurs ces conditions. Donc, on va appeler Philippe Billard pour qu'il nous parle en direct de ce problème actuel. Parce que là, les gens sont anesthésiés avec les déchéances pestilentielles. Et on ne parle pas des luttes sociales. Et donc, il est important d'avoir en direct un syndicaliste qui va nous dire ce qui se trame pour le mois de mars au niveau de Handel et Engie. Oui, mais le problème... Bon, je vais l'appeler, là, Philippe. Mais je ne sais pas, quand même, défendre des luttes sociales. Bon, je suis d'accord. Mais enfin, quand même, quelqu'un qui travaille dans un sous-marin à faire des bombes atomiques, le mec qui est à la SNCF, qui est contrôleur et qui n'arrête pas de me contrôler des billets... Pfff, moi, je ne sais pas. Bon, je veux bien les défendre. Ce n'est pas bien qu'ils meurent, c'est sûr. Mais je ne vais quand même pas... En fait, solidaire de mecs qui font des bombes atomiques, qui font des contrôles toute la journée des passagers. Bon, alors, je ne sais pas. Alors, l'histoire de négociations obligatoires... Si c'est obligatoire, ce n'est pas une négociation. Ça s'appelle un ultimatum. Comment des syndicalistes peuvent accepter de participer à des négociations obligatoires ? Si c'est obligatoire, ce n'est plus une négociation. La négociation, c'est le contraire du truc obligatoire. C'est le truc contractuel, non ? C'est comme si ma copine, je lui disais, maintenant, on négocie qui fait la vaisselle. On ne négocie pas qui fait la vaisselle. La vaisselle, on la flanque par la fenêtre, il n'y a plus de vaisselle. Alors, c'est pareil. Pour les négociations contractuelles, il n'y a pas moins de négociations. On ferme l'usine, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de char, il n'y a plus d'acier, puis c'est tout. Quel négociation ? Je ne comprends pas que les gens se suicident. Après, on me dit, ben ouais, les gens se suicident parce qu'ils sont déprimés. Mais moi, je pourrais être déprimé. Je ne suis pas déprimé parce que j'ai un discours clair. Voilà, donc on va appeler Philippe Billard qui, lui aussi, va avoir un discours clair parce que syndicaliste ne veut pas dire pas du front, si mieux système. Ce sont des gens qui, à l'intérieur d'un système, essaient justement de changer les dalles. Pourquoi vous êtes contre Macron ? Allons-y ! Pourquoi vous êtes contre Macron ? Ils sont tous dans le système, là, le Mélenchon. Ils sont tous en train de l'ADEL, tout ça. L'autre fille, de ce fille, ils ne parlent pas de nuit de boue, je ne sais pas quoi. Ils sont tous dans le machin à dire, ouais, mais on fait ce qu'on peut là où on est. C'est con, ça. Moi, je ne fais pas ce que je peux là où je suis. Moi, je préfère rien faire là où je ne suis pas. Oui, mais tu comprends. De toute manière, s'il y a un réacteur nucléaire qui pète en France, eh bien, tu en subiras les conséquences, que tu sois pour ou contre le système. Non, 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 pas du tout. J'ai lu dans le truc en sec, machin, pour mettre un drap blanc sur la tête. Non, c'est sérieux. Tu mets un drap blanc sur la tête, tu restes dans la baignoire, tu fais couler de l'eau. Non, mais là, ce n'est pas des conneries. Après, tu rigoles. Tu bouffes une pilule de... Voilà. Eh bien, c'est fini. C'est bon, tu tiens un moment. Après, il faut emmagasiner de la nourriture pour ne pas sortir. Et moi, de toute façon, j'en ai marre de sortir. Il y a des contrôleurs syndiqués, ou des mecs qui fabriquent des centrales nucléaires, dans la rue, tout le temps, moi, je ne sors plus. Je préfère acheter avec mon drap blanc sur ma tête et puis dans ma baignoire. Donc, il faudrait que tu sois prévenu pour être prévenu pour ça. Je n'ai pas besoin d'être prévenu, je ne sors plus. De toute façon, je ne vais plus écouter la radio. Ah, OK, d'accord. Je n'écoute plus la radio. Comme ça, je serai perpétuellement avec un drap blanc sur la tête chez moi. De toute façon, ce n'est pas un délit. Même par rapport à la carte, ce n'est pas un délit. Mais Pierre, ce que tu viens de dire, c'est important, parce que là, on a eu des rejets d'iode depuis le mois de février sur toute l'Europe. Il y a deux émissions. On a prévenu qu'il y avait un avion militaire américain qui faisait des mesures. Et là, visiblement, il y a une centrale à la frontière de la Suède, en Norvège, Alden, qui a eu des problèmes au début du mois de mars. Et l'actuel responsable du laboratoire de la CRIRAD nous dit « Mais non, ce n'est pas possible. L'iode ne vient pas de là. S'il y a de l'iode radioactif qui est de toute manière un isotope artificiel dans l'atmosphère, c'est la faute à la météo, un phénomène d'occlusion. » Mais en fin de compte, la météo ne produit pas de radio nucléaire artificielle. C'est la faute des insoumets. C'est comme la sismicité ne produit pas de radio nucléaire artificielle. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous enfumer ? Et au lieu de nous dire que les activités régulières des centrales nucléaires polluent l'environnement avec des radionucléides, et qu'en plus, les incidents nous sont cachés, et que de plus, ce réacteur à Alden, qui est un réacteur expérimental, justement pour pouvoir expérimenter des barres de combustible, et qui fonctionne au MOX avec de l'eau lourde, est particulièrement instable, et que l'incident qui a eu lieu n'a pas eu lieu juste sur 24 heures, il y a eu des rejets, parce qu'il est monté en surchauffe, donc il est obligé de rejeter de la vapeur pour pas qu'il explose, et donc je pense qu'on nous enfume, et c'est très grave, parce qu'aujourd'hui, alors que les gens pourraient s'abstenir en masse pour refuser qu'il y ait à nouveau des chefs qui viennent couvrir, et nous rassurer sur des choses hyper inquiétantes, parce que l'état du parc électro-nucléaire français est extrêmement inquiétant... Ah, il ne marche plus, il ne marche plus, il va s'arrêter tout seul, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver, tous les réacteurs vont venir arrêter parce qu'ils ne vont plus marcher. C'est ça qui est beau, en fait, ils ont construit des machins qui s'arrêtent tout seul, ce n'est pas la peine de faire des élections, de se syndiquer à des machins, de se suicider, de toute façon, tout s'arrête tout seul, voilà. Appelle Philippe ! Appelle Philippe, d'accord. Et le tel Poutou ou l'autre ? Non, Billard. D'accord, mais je vais y arriver, je vais y aller. Donc, il va y arriver, normalement on a une enceinte auto-inflifiée qui nous a été amenée par... Et s'il ne répond pas, je laisse un message ? Non, tu lui dis, voilà, tu es en direct sur Radio Radar. Mais je lui dis ça, alors ? Oui, oui, oui. Tu es en direct sur Radio Radar ? Oui, et qu'il peut nous parler de ce qui se passe au niveau syndical à Andel et à NG. Je suis le président. Allô ? Là, ça sonne. Oui. Ah, bonjour, c'est M. Liard. Bonjour, c'est M. Mérechkowski, Pierre. Alors, je vous téléphone de la part de Radio Radar. Radio Autonome, de l'aube, anouvelée, renouvelée, perpétuelle. Alors, vous voulez dire... Je crois que vous... On me dit, on fait un signe là. Vous êtes en direct, là. Alors, vous pouvez parler, alors je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais sinon je peux vous dire ce que vous voulez dire. On n'entend pas sur l'enceinte. On n'entend pas. Je suis en direct, là. Non, c'est pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alors, attendez. Zut, on a l'enceinte auto-amplifiée qui ne fonctionne pas. On va peut-être rappeler Philippe, parce que là, on n'entend rien. On vous rappelle, alors. On a une télévision à côté, on n'entend strictement rien. On vous rappelle. Mais pourquoi ça ne marche pas, alors ? On n'avait rien. Je ne sais pas ce que ça a passé. Mais il faut mettre le Bluetooth. Oui, mais est-ce que tu n'as pas un portable... Est-ce que tu as un abonnement illimité ? Oui. Il faut mettre le Bluetooth. Bon, on va régler ce problème technique. Donc, pour en revenir à ce que je disais par rapport au nucléaire et à la CRIRAD, je ne pense pas que le rôle de la CRIRAD soit de dire aux gens, surtout, ne vous inquiétez pas, arrêtez de parler des problèmes d'isotopes artificiels sur l'Europe. Tout va bien, la situation est sous contrôle, non. À Alden, la situation n'est pas sous contrôle. Et en Europe, la situation n'est pas sous contrôle. Il y a énormément de réacteurs qui sont anciens, qui fuient, qui ont des problèmes, je dirais, récurrents. Et on va tout droit à la catastrophe. Voilà. Et comme le disait le couple Belbéoc, la catastrophe nucléaire, une fois qu'elle est là, il n'y a plus qu'à subir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la gérer, contrairement à ce que prétendent des gens comme Mme Michèle Rivavi. Donc, voilà. Donc, sinon, par rapport à ça, il s'agissait aussi de parler de Fukushima. Parce que la CRIRAD, au moment de Fukushima, avait sorti une pétition pour que l'Union européenne mette de l'argent dans des endroits où on fait des mesures de radioactivité. Et en 2011, théoriquement, si on avait appliqué l'article 42.9 du droit d'accès aux documents au sein de l'Union européenne, on aurait dû avoir accès aux mesures faites sur les radionucléides, que ce soit l'IOD ou le Césium, 134 ou 137, qu'avait rejeté Fukushima. Et il y avait une pétition de la CRIRAD que j'avais signée et qui a après disparu. Et j'ai écrit à la CRIRAD, je n'ai jamais su pourquoi cette pétition avait été retirée et pourquoi on n'avait jamais eu accès aux chiffres réels des pollutions liées à la catastrophe de Fukushima sur l'Europe. Voilà. Donc, c'est une question que je pose à Bruno Charayron. Au lieu de venir dire aux internautes sur les réseaux sociaux, calmez-vous, ne racontez pas n'importe quoi, est-ce qu'il ne faudrait pas relancer cette pétition et essayer de savoir ce qu'elle est devenue pour avoir les véritables chiffres des pollutions radioactives liées à Fukushima et puis liées aussi, malheureusement, au rejet de radionucléides artificiels sur l'Europe ? À mon avis, ce serait un peu plus intelligent et un peu plus productif. Sinon, on a aussi par téléphone notre ami Éric Pététain, mais je crois qu'on va parler, parce qu'avec Asna, Asna m'a montré une vidéo scandaleuse où on voyait un réfugié qui était embarqué de force. Et donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Oui, donc, c'est une vidéo qui est passée, voilà, elle est descendue sur les réseaux. Et donc, on voyait un réfugié au fond de l'avion. Et voilà, des policiers, des civils. Et donc, voilà, ils étaient là en train de lui mettre la pression. Il était menotté. De temps en temps, on lui mettait la main sur la bouche pour qu'il ne puisse pas interpeller les gens qui étaient les passagers et aussi le personnel navigant. Voilà, donc, la machine a expulsé, continue toujours et encore. Et ce matin, on a reçu un message comme quoi il y avait un, comment dire, un Soudanais. Et bien, lui, voilà, il n'a pas pu, comment dire, il n'a pas pu y échapper. Donc, voilà, il s'est fait expulser, là, aujourd'hui, ce matin. À 9h30, le partant, l'avion a décollé avec cette personne expulsée de force, voilà. Mais qu'est-ce qui risque ces personnes quand elles sont renvoyées sur le Soudan ? Toutefois, c'est des trucs, voilà, comment c'est des... On ne quitte pas son pays par plaisir. Donc, c'est des, comment dire, des populations qui sont inquiétées. On leur envoie des mélisses dans les villages. Et donc, voilà, ils ont vu des personnes proches de leur famille, telles qu'un frère, une soeur, un membre de famille se faire tuer devant eux, ou se faire torturer, ou... Donc, voilà. Voilà. Donc, ils risquent d'être torturés eux-mêmes et qu'il y ait de la mort. De toute façon, les équipes se poussent, et le fait que... Est-ce que, bon, il ne faut pas oublier que quand un réfugié demande, il se fait une demande d'acide ici, en Europe, en France ou en Europe, et bien, pour le pays qui l'a quitté, c'est un opposant, c'est un opposant au pouvoir, et c'est aussi un apatride. Donc, dès qu'on l'expulse, il est accueilli là-bas, il y a même des personnes qui disparaissent, on ne sait pas, leurs proches ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Donc, voilà. Est-ce qu'ils sont emprisonnés ? Est-ce qu'ils ont été tués ? Donc, voilà. La machine a expulsé ses non-assistances à personne en danger et l'envoyé carrément à la mort. Donc, voilà. Donc, il faut que, quand ces personnes nous lancent un SOS, il faut qu'on soit plus nombreux que ça dans les aéroports, et voire même interpeller nos gouvernants. Et voilà, envoyer des farces, faire le nécessaire pour arrêter cette machine à expulser. Mais normalement, les voyageurs et le personnel navigant peuvent intervenir et demander à ce que la personne s'enlève. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, il y a eu un afghan, là, dans la semaine, et il a failli se faire expulser. Et donc, lui, dans l'avion, bon, ce qu'il y a, c'est que, bon, je ne sais pas, c'est le fait que, l'année dernière, on a dénoncé une expulsion, donc on lui a mis un scott sur la bouche, on l'a menotté, donc il ne pouvait pas parler. Voilà. Il ne pouvait pas interpeller dans l'avion. Tandis que là, bon, il y a le jeune afghan, là, donc, voilà, quoi. Il a pu interpeller, et donc, les personnels navigants et aussi le pilote d'avion ont refusé de leur décoller. Voilà. Ils ont dit, tant que cette personne, elle est à l'intérieur de l'avion, c'est-à-dire qu'on la force à quitter le territoire français ou européen, on refuse de truc que l'avion démarre. Voilà. Il y a, bon, on peut avoir, comment dire, des sous-dits. Il y a même, aussi, comment dire, la vidéo qui est descendue, là, tout dernièrement, là, sur Facebook. On voit bien, donc, il y a eu des passagers, ils ont carrément filmé le, comment dire, le réfugié qui pliait, réfugié qui pliait et qui réclamait, et qui réclamait, ils lançaient un S sur S. Voilà. Bon, ben, je te remercie à Snap, je vous remercie. Oui, on va rappeler Philippe Lillard, parce que... Et après, je crois qu'il y a notre ami Claude qui aimerait dire quelque chose. Ou maintenant... Non, non, Vasily Claude. Oui, non, mais c'est bon, je crois qu'il est ici. Donc, on est en train d'essayer. C'est parti. Ça y est, c'est parti. On ne peut pas lui parler, parce qu'on ne sait pas quoi le dire, là. Tu veux lui parler, ou... De toute façon, il y a le Bluetooth qui est en route, là. C'est sur le Bluetooth, là. Ça y est. Allô ? Il y a le Bluetooth qui est en route, là. Allô ? Ça somme ? Allô 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 ? Non, il y a eu un truc... Ah, ils sont en route. Le téléphone est rouge, là-bas ? Non, c'est l'heure accrochée. D'accord. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. D'accord. Je pense qu'ils sont en grève. Il y a eu un truc qui ne fonctionne pas. Je pense qu'ils sont en grève. Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Je vous rappelle ? Oui, une fois, non ? Oui, là, il aurait fallu faire test la dernière fois, mais... Oui, mais il faudrait rappeler à partir du moment... Mais peut-être qu'ils sont en grève ? Non, non, non. Ça n'existe pas, la grève du Bluetooth ? C'est ça, ça dépend. Ou alors, le Bluetooth s'est suicidé. Je ne sais pas trop m'en servir avec le Bluetooth, hein ? Ils font des réunions... Le Bluetooth, ils font des réunions ? Non ? Oui, ils font des réunions, NPA, du soir. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas fait rien. Ils ont se mis ou ça. Ah oui, mais moi, je ne vais pas en réunion du NPA. Je ne suis pas invité, moi. Ils font des réunions du jour et du soir. Donc, peut-être que... Non, non, non. Il était prévenu qu'on allait la tête. Non, il rappelle. Donc, Pierre. Oui. On va peut-être faire le feuilleton maintenant. Non, non, non. C'est pas long, non. Voilà. Il n'y a pas le diamètre des appels. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Séquence 6. Séquence 6. Séquence 6. Se maître ou l'arbre. Personnage à CPM. Les feuilles de l'arbre laissent filtrer le ciel, le soleil. Assez. Je te demande de répondre clairement à une question. et sans essayer pour une fois de te réfugier derrière tes habituels rideaux de fumée. Silence. Assez. Acceptes-tu, oui ou non, de co-écrire avec moi un article qui aura pour objet de rétablir la vérité concernant la campagne électorale de René Dumont ? PM. Ma réponse à ta question sera sans ambiguïté. Je n'envisage pas pour l'instant de te donner ma version écrite de ces événements passés. Exprime-toi tout clairement, s'il te plaît. PM. Je n'ai pas le choix. L'écriture de cet article détruira la stabilité de notre relation. Je ne respecte pas les codes de la fidélité et je ne peux pas envisager de rompre avec toi. Assez. Bref, en un mot, tu préfères te réfugier derrière ton égo. PM. Je n'ai jamais considéré que je devais me retrancher du reste de l'humanité. Assez. Assez. Tu refuses d'admettre que l'auteur d'un article n'est que le réceptable du monde extérieur, du monde qui l'entoure. C'est bon pour le... Ok. Tu veux le lire, non ? Allons, allons. Non ? Non, je vais lire en même temps. Ah bon. Alors, attends une seconde. Est-ce que tu vas le lire, le haut-parleur ? Bon, alors... Oui, ça va fonctionner. Allo ? Allo, allo ? Vas-y, parle. Allo ? Chut ! Alors, est-ce que... Non, mais là, je ne t'ai pas sur le Bluetooth. Alors, attends. Pourquoi je ne l'ai pas sur le Bluetooth ? Tu l'as, là ? Non. Normalement... Alors, attends une seconde. Je cherche le Bluetooth. Mais, ça va venir. Voilà. Vas-y, tu peux parler. Alors, allez. Voilà, c'est bon ? Ça passe ? C'est bon. Merci, Philippe, de ta patience. Ok. Merci beaucoup. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces négociations annuelles obligatoires et du tournant qui est en train de prendre les choses au niveau de Handel et Engie ? Tu veux, là, aujourd'hui, en effet, on est dans les négociations annuelles obligatoires. Qui dure depuis le mois de décembre. Avec un employeur qui bloque les revendications, enfin, qui recule les revendications de quatre organisations en train de tiens. C'est-à-dire, pour une première fois depuis les années 2000, on a un nouvel arrivant, un nouveau panier qui arrive. Et qui nous retire l'augmentation générale qu'on a toujours eu tous les ans. On a toujours eu un salon entre 15 et 30 euros. Et aujourd'hui, ce nouveau PDG ne veut plus donner que des augmentations individuelles avec une enveloppe d'augmentation individuelle qui représente 0,2% de la masse salariale. On peut dire que dans les agences où il va y avoir 300 salariés, ils vont avoir 800 euros à redistribuer. Sachant qu'on est dans le groupe Engie, c'est des milliards d'euros de bénéfices. Là, on n'hésite pas à rétribuer les actionnaires. Par contre, ceux qui font le travail, ceux qui tous les jours sont exposés aux produits cancérogènes, mutagènes, rotoxiques et autres, ceux-là, ils n'ont le droit à rien. Alors que c'est nous qui faisons le travail. Donc, à un moment donné, on ne peut pas laisser les choses se faire. Nous, on veut récupérer le fruit de notre travail. Pour ça, on a organisé une grève nationale, ce qui reprendra lundi normalement. D'autres camarades sur deux sites ont déjà commencé, fosse sur mer, avec deux jours en plus de grève hier et aujourd'hui, avec plus d'une centaine de salariés dans le mouvement. Donc, voilà, il y en a ras-le-bol quand même, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on est dans le nucléaire, mais on est aussi dans les entreprises où on a, comment dire, sous-traité des activités dangereuses pour l'économie, donc pour le salarié. On prend tout dans la gueule, on explique des centaines de cancérogènes. On a une espérance de péribus et comme on est en dessous, on a une espérance de salaire réactif. Ça ne fait plus aller, quoi. Est-ce que tu peux ? Voilà pourquoi aujourd'hui, on rentre dans un mouvement. Alors, beaucoup de salariés ont du mal encore à enclencher la marche avant pour aller chercher l'ordre du... Ils pensent encore qu'une augmentation, le niveau du travail qui est individuel, et qu'ils espèrent avoir une augmentation individuelle. Il y a des gars qui n'ont pas vu d'augmentation individuelle et puis qui sont, donc ils ont encore espérance d'en voir une aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on n'aura rien, quoi. Et donc, est-ce que... Est-ce que tu ne penses pas que ça augmente la dangerosité des installations nucléaires ? Que d'avoir un personnel qu'on pousse au désespoir, c'est-à-dire qu'on traite comme moins que rien ? Est-ce que tu ne crois pas que ces refus de négociation ne jouent pas sur la sécurité des installations nucléaires ? Oui, j'ai rapidement parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille dans le nucléaire, on travaille dans la microchimie, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, dans des usines classées, c'est des eaux 2, c'est des eaux 1, c'est des eaux 2, c'est des eaux, c'est des eaux. Donc, du nucléaire, bien sûr qu'on fait courir un risque aux habitants, à voisinant toutes ces industries, parce qu'il est clair qu'un salarié, qui se voit aujourd'hui, ne doit pas récriver une augmentation du salaire ou un salaire décent alors qu'il est toujours dans la mière. C'est sûr qu'à un moment donné, on se sépare, à qui on aura ça bien, il fait ce qu'il peut, avec un bras complètement s'élabré, et puis voilà, à un moment donné, oui, il y a un genre qui s'installe, et puis bien sûr, en effet, l'industrie, qu'elle soit nucléaire et autre, ça devient plus en plus dangereux, sachant quand même qu'on a quand même plus à craindre dans le nucléaire, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il faut que le chemin brûle, et ça contamine la planète depuis maintenant, 4 ans, 6 ans, 6 ans, il y a un impact beaucoup plus important dans le nucléaire, sur l'environnement et sur la population, bien sûr, comme bien même les rayonnements et les émissions sont en principe, et ces 4 décentrales, ils sont extrêmement dangereux pour la chanter. Albert, il y a une question, c'est pour Philippe, je voulais te poser la question, en cas de danger comme ça, le droit de retrait, est-ce qu'il peut s'appliquer pour faire grève ? Non, non, parce que, à la limite, non, on peut s'appliquer un droit de retrait dans ce cadre-là, il faudrait qu'on l'applique, en fait, il dit non, non, oui, on a tous, aujourd'hui, normalement, on a tous un devoir en tant que salarié, c'est d'arrêter le travail quand il y a un risque grand, et là, aujourd'hui, on devra arrêter le travail, c'est pour soi, mais pour la population aussi. Oui, donc on le retrait des déçois, on devrait s'appliquer, mais on ne devra pas avoir à rien faire. Aujourd'hui, on a des hommes politiques, on est en pleine campagne présidentielle, comment c'est-il ? C'est justement, c'est l'occasion ou jamais. Et Philippe, est-ce que tu as des informations sur ce qui s'est passé à Paluel, le 31 mars 2020 ? C'est-à-dire, sur ce générateur de vapeur qui s'est effondré, qui a fondu la piscine, qui a cassé le confinement du bloc réacteur, est-ce que tu as des collègues de la sous-traitance qui ont travaillé à Paluel et qui sont plus au courant, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous donner des détails de l'intérieur ? C'est-à-dire que des détails de l'intérieur, on n'en a pas, puisque l'EDF a tout de suite verrouillait tout. Ils étaient très peu nombreux dans le bâtiment réacteur lors de cette manutention du générateur de vapeur. Donc, les élargles ont cassé, je crois. Les salariés, ils réduisent les équipes à l'intérieur, donc tous qui sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas se mettre à parler. Ça, c'est clair. Voilà, on en sait en plus. On sait simplement que quand un générateur de vapeur comme ça, de 500 tonnes, tombe de 4-3 poteurs, l'impact qu'il y a eu dans le béton et autres, pour moi, c'est une tranche qui ne devrait jamais redémarrer. On va courir de gros risques, de gros risques, de gros risques à la population. Oui, mais on est payé pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Il y a quand même eu un peu comme le fondateur. On est payé pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, je n'ai pas encore trouvé la solution. Je pense que 100% des salariés réagissent comme nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cette solution à l'employeur. Je ne sais pas. Je n'arrête pas de comprendre. En plus, on sait que les usines deviennent de plus en plus dangereuses. Mais voilà, même les salarialités de l'apportent, ça sera bien. On voit aujourd'hui, moi, je vois dernièrement, la société Exxon, un autre problème de Gravenchon, avait mis en l'affaire d'offre un marché de culoterie, je ne sais pas, mais au final, trois entreprises dont la mienne étaient en concurrence. Un vendredi matin, Exxon les a appelés et le marché est passé en l'enchaire inversée. Donc, ils avaient tout donné un prix et il fallait qu'ils défendent le plus possible pour pouvoir avoir le marché. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des boîtes qui... Ce qui se passe, c'est que moi et ma boîte, ils n'ont pas tendu, ils ont perdu le marché, deux autres boîtes ont perdu, ils ont perdu le marché. Mais dans toutes ces quatre causes, on se demande combien d'heures je travaille, déjà, on va être obligé de faire pour pouvoir faire le boulot. Est-ce que tu ne penses pas qu'à Paluel, c'est la même chose ? C'est-à-dire, on tire sur les coups et en fin de compte, les élingues, les équipes sont réduites, les élingues ne sont pas vérifiées, et puis patatrac, le truc qui pèse plus lourd qu'une KGV se casse la gueule. Mais donc, tout va s'arrêter, il n'y a pas de problème. Moi, d'ailleurs, si Df... Tout va s'effondrer. ...de ces centrales, c'était, pour le faire, c'est un droit, parce qu'on dénonçait le fait que... On ne peut pas pouvoir faire le travail parce que Df, se pouvaient les entreprises, à un moment donné, parce qu'il y a aussi des entreprises qui, au lieu de donner l'argent pour faire le travail, il y aurait prévu aussi des actionnaires avant, ou Groupe NJ et d'autres groupes, quoi. Ils se servent déjà dans la gamine, mais après, nous, il ne me reste quasiment plus rien pour faire le tout. Donc, sur le nucléaire, voilà, il y a encore... Assez pétonne. ... dans le nucléaire, aussi, c'est-à-dire qu'on arrive à la TDF, où on pense que dans les mois à venir, bien sûr, il y aura des rétributions budgétaires, sauf si dans un gouvernement, qui les autorise d'augmenter les conseils, à un certain niveau pour... Voilà. Philippe, je te remercie, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ignorent complètement l'état de déliquescence de nos installations et les conditions dans lesquelles les sous-traitants travaillent. Donc, c'est vraiment scandaleux. La mécanique de la catastrophe est en marche. Il y a Eric en ligne. Ah, il y a Eric qui était en ligne. Alors, je résume juste pour Eric et pour tout le monde. Philippe, reste là. On a le PDT avec nous. D'après ce que je comprends de l'entretien... Mais là, je te donne la parole tout de suite après, Eric. D'après ce que je comprends de l'entretien passionnant, donc il semble que les centrales nucléaires soient confiées à des travailleurs peu qualifiés et qu'on emploie au rabais. Donc, ça devient de plus en plus dangereux. Mais moi, je pense que c'est ça, l'avenir. Il ne faut absolument pas confier les centrales nucléaires à des gens compétents qui vont les faire marcher. Il faut au contraire les confier à des gens de plus en plus de temps, de moins en moins payés. Comme ça, boum, toutes les centrales nucléaires s'arrêtent. Le TGV s'arrête, tout s'arrête. C'est ça, l'avenir. C'est pour ça que je ne sais pas comment on peut se positionner avec les syndicats. Je ne sais pas. Je crois que le mieux, ça serait un revenu de radioactivité garantie. Je te passe ta parole. Ah oui, mais là, ça n'a pas marché. Philippe, alors, c'est sûr, il y a Pierre Merechkeuf qui vient de faire son résumé. C'est effectivement, c'est l'optimisme du désespoir. Et donc, là, je vais te dire au revoir, Philippe, parce qu'on va prendre Eric Pététain, maintenant. Non, mais là, c'est Eric Pététain. Oui, exactement. Et je te remercie, Philippe, de ton... Je voulais juste dire une dernière chose. Les préférences en région sont quand même tous avertis. C'est des risques qu'on fait courir à la population. Ah oui, justement. Des coûts qui sont aujourd'hui, des coûts du travail qui sont de plus en plus bas et que le travail ne se fait pas, pour autant, rien ne se fait, rien ne bouge. Là, si, tout s'écroule. À plusieurs millions. Et avec le syndicat de la CGT de l'Union départementale... La tour boule ! C'est ce qu'on fait. Et rien ne bouge. Ça n'est pas pour faire. Les préconisifs de la CGT ne restent pas au point. Donc, on voit qu'il y a des responsabilités. À un moment donné, il faut peut-être aussi que ces gens-là, on a eu des troubles pour qu'ils fassent par boulot. Il faut l'incompétence au pouvoir. Le dégâtiment de sécurité de la population, oui. On va te reprendre, Eric Pététain. Je crois que... Quand tu parles de terrorisme, on va te reprendre, c'est un terrorisme à l'intérêt de l'aujourd'hui. Un terrorisme financier. Terrorisme financier, oui. Ça n'a pas plus de danger à la population que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas les islamistes qu'il faut craindre, ce sont les banques, en fin de compte. C'est le capitalisme. Le capitalisme génère la catastrophe, là. Exactement. Je te remercie, Philippe, parce que là, on a un bon... Franchement, merci beaucoup d'être venu. Le capitalisme provoque la catastrophe. C'est le capitalisme qui se voit la face. Voilà. Merci, Philippe. Merci à toi pour ton intervention. Franchement, je vais passer la parole à Claude qui a quelque chose à dire à ce sujet. Tu veux pas rappeler ? Oui, alors là, j'avais un petit passage à lire. Et là, vraiment, ce qu'il vient de dire, le capitalisme, c'est clair, nous sommes là anti-capitalistes. Mais il y a juste une question, là. Je suis en train de lire ça. Voilà, les ordres de l'ordre. Et alors, il y a justement dedans une question. Est-il donc plus rationnel de mettre la volonté du pouvoir à la base de la féodalité, du capital et des autres despotismes de l'histoire ? Où est-il seulement sain, admissible et vertueux de mettre le capital ? Est-elle autre forme économique à la base de la volonté du pouvoir ? Combien d'échecs sanglants de l'humanité faudra-t-il encore pour accepter l'existence de l'héritage animal agressif passé chez les humains par les primates et pour être réorienté au profit de l'espèce, l'énergie qui jusqu'ici l'a torturée comme rien d'autre ? En gros, est-ce que l'humain est foncièrement violent dans tous les cas ? Ou est-ce que juste le système capitaliste le guide à cette violence ? Moi je pense qu'il faut à la fois être anti-capitaliste mais à la fois prévoir à gérer la violence innée de l'être humain. Oui mais c'est celui qui a la finance qui est cet humain barbare, indigne, criminel, assassin. C'est pas celui qui dénonce. Et on est là... En fait on a appelé Philippe Coutou là. Oui, d'accord. Bon là on va... Il est sur le répondeur, il est sur le répondeur. D'accord. On est tombé sur le répondeur de Philippe Coutou parce qu'on voulait... Sinon on peut appeler Crévin aussi. Ouais non, on va... On appelle Éric Pététain parce que je crois qu'il a des choses à nous dire. C'est Éric Pététain. Par rapport au ZAD. Mais je trouvais que Clo-Clo, il a été pris il y a une minute. Ah, Éric, comment vas-tu ? C'est bien. Tiens, en direct. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton quotidien actuellement sur la ZAD ? Non, 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 il faut qu'il parle de l'incompétence. Est-ce qu'il faut être compétent ou incompétent ? Alors, il y a Pierre Perescoffry qui te demande... Ton avis, est-ce que, d'après toi, il faut être compétent ou incompétent ? Ouais. Est-ce que c'est le débat ? Est-ce que la ZAD doit être compétente ou incompétente ? Est-ce que c'est pas l'incompétence qui va sauver le monde ? Est-ce que plus il y aura de gens incompétents ? Plus rien ne va marcher, tout s'écroule, et donc il ne faut pas toujours compétent. Est-ce que la compétence sans compétent, ceux qui gèrent le monde actuel ? Et la société économique, avec le tout au plus, l'extractivisme, et la destruction de la nature, effectivement, on peut... On peut être d'accord avec ton humour et... Non, c'est pas l'humour. Il faut soutenir l'incompétence. Il faut parler de l'incompétence, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je pense que la radio, il faut qu'elle... Il faut peut-être qu'elle marche moins bien. Alors, peut-être t'appuyer sur un bouton, mais je crois que Roger va être fumasse. Parce que si j'appuie sur un bouton, en fait, ça ne marche plus. Mais est-ce que c'est une marque de compétence ou d'incompétence ? Parce que la ZAD, pour toi, il faut que ça soit compétent, il faut que ça marche, une ZAD ou pas ? Ben oui, bien sûr, mais... Mais pour aller où, alors ? Mais pour aller où, alors ? Marcher, c'est... Mais rester sur place. Les relations humaines, c'est le travail quotidien au jardin... Au jardin ? Voilà, oui. Au jardin ? Oui. Dans la vie culturelle, quoi. La vraie culture. Là, c'est un ouf, là ? Moi, j'ai mes petits marrons qui sont sortis, là, il y a deux, trois jours, là, donc je suis assez content. Oui, mais alors, excuse-moi, excuse-moi, parce que le monde, c'est hyper intéressant. Mais si dans la centrale nucléaire, on ne paye plus les gens, on met des gens incompétents et que tout explose, on créera un nouveau monde avec la CGT et les insoumis, là. Mais ce sera un peu radioactif, hein ? Ben, qu'est-ce que ça peut faire ? Oui, mais on s'en fout, on est là pour créer un nouveau monde. On n'est pas là pour créer un monde vivant. Oui, mais bon, c'est la situation. Non, je ne sais pas, est-ce qu'on est là pour créer un monde vivant ? C'est le monde d'après. Parce que le vivant, le vivant, ça fait chier, en fait, ça fait chier tout le monde, le vivant. Il faut éradiquer le vivant. Enfin, pas tout le vivant. Non, pas le vivant, c'est l'humain. Ah, l'humain, bon, il faut éradiquer l'humain. Il faut détruire. D'accord. Non. Non, non, je ne sais pas. Eric, toi, souvent, tu vis sans argent. Est-ce que tu ne crois pas que c'est l'argent qui prudit beaucoup des rapports humains, à la fois dans la relation au travail, ou même dans la relation affective, et dans la relation à l'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond du problème, justement, le problème de la gratuité, c'est-à-dire du monde naturel qui ne fait pas payer ? Quand on cueille un fruit sur un arbre, il n'y a pas un ticket qui sort du tronc de l'arbre en te disant 2,50 euros. Donc, est-ce que tu ne crois pas que toi, en essayant avec les ZAD, en plantant, en ayant des jardins collectifs, est-ce que tu n'es pas en train d'ouvrir la porte du nouveau monde, du vrai nouveau monde ? Oui, c'est sûr que c'est l'argent qui mène le monde. Le proverbe est hélas, c'est vrai. Et dans notre société, plus que jamais, il y a jamais eu autant d'argent, il y a que c'est pas trop court derrière l'argent qu'on est en train de détruire la planète. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'une centrale nucléaire, ce n'est qu'un autocuiseur qui produit de la vapeur ? Oui, comme Pénélope, en fait. C'est une Pénélope plus claire. C'est ce que disait Einstein. Einstein, il disait que c'était la façon la plus diabolique de faire bouillir de l'eau. Mais comme tu es venu au jeûne de Tavernie, c'est-à-dire qu'avec moi, tu n'as bu que de l'eau pendant 4 jours, entre le 6 et le 9 août. Et franchement, je t'en remercie parce qu'il faut à la fois avoir une certaine forme physique et une grande volonté. Et là, je regardais tous les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, les sous-marins nucléaires d'attaque, et je voyais tout l'argent que ça représentait et surtout le danger potentiel que ça représente. Parce qu'on voit que dans les sous de chacun, il y a 16 missiles M51, c'est-à-dire qu'il y a plus de puissance explosive que dans tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toi, qu'est-ce que ça te fait penser ? C'est-à-dire que quand on te traite de vieux taré, de doux rêveur, est-ce que tu, au contraire, ce n'est pas toi l'homme pragmatique et réaliste ? On a tout plein de candidats qui ne savent même pas citer le nom des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, ils ne savent même pas ce qu'ils contiennent et ils se présentent comme des gens pragmatiques, comme Mélenchon, alors que nous, qui disons carrément où est la dangerosité, où se trouve le gaspillage, le dangereux, le nuisible gaspillage, on nous traite comme si on était des moins que rien. J'entends très mal, à vrai dire, tu entends mal et tu entends mieux là ? Oui. Bon, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait d'être présenté souvent comme un doux rêveur, alors qu'en fin de compte, tu parles vraiment du… Qu'est-ce que tu penses du fait d'être présenté comme un doux rêveur, alors que tu parles des vrais problèmes de fond ? Je crois qu'aujourd'hui, vu la gravité de la situation mondiale, eh bien, ce sont les doux rêveurs qui indiquent le bon chemin, parce qu'il faut vraiment arrêter notre société matérialiste d'accumulation, sinon on va détruire les conditions nécessaires à la vie, on est en train de les détruire, il y a déjà plusieurs zones sur la terre où on ne peut plus vivre, parce qu'on a creusé des mines, parce qu'on a cherché du pétrole, parce qu'on a pollué la terre et l'air, donc jamais notre monde a besoin de rêveurs. Moi je propose une chose très pragmatique, parce qu'on sait que la plus importante des richesses, c'est l'alimentation, c'est la terre et c'est les plantes qui poussent grâce à la terre. Donc c'est les plantes d'abord. C'est ce qu'on essaie de faire sur les ZAD justement, on vit simplement en se contentant du jardin potager, des petites maisons qu'on construit et de la vie culturelle qu'on imagine et qu'on crée et qu'on met en pratique. Et donc tu t'opposes au slogan « l'humain d'abord » en disant « les plantes d'abord », parce que sans les plantes, l'humain n'est plus rien. Zadistez-vous ! Non, non, l'humain d'abord c'est crétin. Moi je voudrais te poser une question, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de dire « on soumet le droit de grève à certaines conditions ». Mais pour moi le droit de grève ça doit être inconditionnel. C'est-à-dire que c'est comme les droits de l'homme, ça doit être inconditionnel. Donc je ne comprends pas qu'on puisse dire « mais vous avez le droit de faire grève mais à telle et 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 telle condition et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, ça veut dire qu'on nous enlève le droit de grève ». Oui mais alors est-ce que ça ne serait pas plus simple qu'on soit content en grève et qu'en fait de temps en temps on va travailler trois jours avant. Oui mais c'est vrai qu'on négocierait. Et c'est ce qu'on appelle la déclaration de train à l'internet. Ah ben ça y est déjà ! La DTE pour les intermittents jusqu'à l'internet. Mais pourquoi ? Parce qu'au moment où ont été négociés des statuts d'intermittents, c'était le statut de tous les travailleurs. Et en fin de compte c'est Medef qui peut casser l'annexe IT10 des intermittents. Oh la c'est IT10 c'était impossible. Oui bien sûr mais c'est le monde du travail, c'est ce monde du travail qui fait de chaque travailleur un esclave, un esclave salarié. Et donc moi je crois qu'il faut abolir le salariat. C'est une des conditions des réels changements. Tant qu'il y aura salariat, tant qu'on paiera des cotisations uniquement sur les salaires mais pas sur tous les revenus, le monde ne pourra pas aller venir. J'ai une autre soumission. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment il y a tout le monde qui retourne sa veste. Ah bon ? Il se colpose derrière Fillon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Macron, Macron. Excuse-moi. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas faire le best off de mars-avril ? Ça serait l'opportuniste de Jacques Dutronc le lancer sur les antennes. On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut payer les droits à l'Assassin. Là je suis très pro. Alors là, l'Assassin, je suis quelqu'un d'hyper pro. L'Assassin, ils viennent, ils ferment tout. Tout. Crac. Hop. Terminé. Le bistrot aussi est fermé. Le bistrot, il y a une amende. Un million d'amende. Si tu chantes a cappella, parce que nous, Eric Pététain, il nous chante d'excellentes chansons a cappella. Et d'ailleurs, tiens, Eric, est-ce que tu ne peux pas nous chanter une petite chanson ? Celle que tu veux, c'est toi qui choises. Allô ? Un cappella. Oui, mais sans droit de roteur. Oui, oui. Celle que j'avais écrite sur la zappe de notre-même ? Eh ben vas-y, oui, oui, oui. Je te rappelle, je te rappelle. Oui, c'est pas l'heure téléphonée, là. C'est pas très bon le son, là. Ah si, si, il est nickel. C'est l'incompétence sans marche, justement. C'est pour ça que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on applique le principe d'incompétence. Plus on sera incompétent, plus tout s'écoulera et plus on sera la preuve de quelque chose. Voilà. Et au niveau artistique, c'est toujours l'intention qui passe. Oui. Silence. Oui. Vous voulez que je chante, alors ? Oui ! Le monde fait chanter. Chante ! Sur la date de Notre-Dame, on croise de joyeux poignages. Sans la moindre peur à l'âme, fiches du soleil et du vent. Ils viennent de tous les pays pour vivre dans la forêt. Elles aiment tellement la vie, qu'elles veulent l'enraciner. Les voilà les sangliers, prêts à tout pour notre terre. Les voici et siens relés, des idées après la guerre. Mais les mangeurs de planètes veulent encore tout détonner. Arrêter la belle fête pour leurs gros monstres d'acier. Alors ils envoient les bleus de l'horreur capitaliste. Matraquin de macabre pour liquider les zadistes. ZAD partout ! ZAD partout ! ZAD partout ! Tu vois, franchement, il faut penser… Je t'entends très très mal, hein ? Oui, mais… Nous aussi. Mais nous, on a un avantage où il t'entend très très bien. Ah bon, ce n'est pas mal ! ZAD partout ! donc on lance un appel c'est quelqu'un qui écouterait radar voilà et moi je te remercie franchement je te remercie Eric, no pas sarane, à plus Eric, ciao ben voilà retour à la chanson exactement le problème c'est qu'il y a de plus en plus de monde dans ce café c'est pas ce que ça veut dire parce que les autres fois il y avait personne dans le café c'est des beaux jours et je sais pas qui c'est qu'il y a là, c'est les hergés maintenant le but d'une radio c'est d'être publique justement, c'est une expression publique c'est la liberté d'expression c'est ça, c'est ne pas avoir peur de s'exprimer en forme publique je voulais dire un truc tout à l'heure, il parlait des trahisons la haute trahison, partout je vais vous parler des citoyennistes là qui nous ont gonflé sur tous les collectifs, les mouvements Nuit Debout et compagnie qui nous ont dit, oh là là nous sommes plus en démocratie donc on va s'asseoir mais non, assoyez-vous, taisez-vous, on parle à chacun son tour, notez votre nom et tout ça on va vous expliquer comment on va faire la démocratie directe et tout, on va faire une constitution moi pendant ce temps je disais, mais il faut renverser l'économie, le capital non non, assis, assis, pas bouger, tranquille, bienveillance, tout ça, machin on va inventer une nouvelle démocratie, tout ça et résultat des courses, 80% de ceux-là même qui disaient qu'on n'est pas en démocratie ils courent voter, ils sont venus fans, mais fans de Mélenchon parce que Mélenchon, on ne vote pas pour Mélenchon, on est fans de Mélenchon donc voilà quoi, je suis super déçue, je suis super triste j'ai plein de potes là-dedans, bon j'espère qu'ils reviendront à la raison donc il y a un truc à faire, c'est de coller sur toutes les affiches des trucs qui appellent un boycott donc j'ai celui-là, mais je vais en avoir d'autres, il y a une libérerie libertaire pas loin de Oberkhoff donc là ils vont avoir bientôt des super autocollants il y a un autre boycott 2017, pour la révolution et donc pas pour le vote pareil, je suis de les contacter pour avoir les autocollants, je les aurai à la prochaine émission, je vous les montrerai toutes les affiches, on colle dessus, quel que soit le mec sur l'affiche, ou la meuf évidemment alors selon, voilà, on peut écrire au craft, on peut faire, et on peut écrire ça aussi voilà, le pavé dans l'urne non, donc moi je suis... ils nous ont trahi de poignardé non, mais explique-moi parce que j'ai besoin de savoir quand tu votes blanc, donc il y a un bulletin qui est dans l'urne pour un préavis mais si tu votes pas du tout, il n'y en a pas de bulletin donc si admettons il y a 10% de gens qui votent alors, les présidents il sera élu avec 10% des citoyens et si tu votes blanc, il sera élu avec 80 ou 90% non, non, parce que les votes blancs non seulement doivent être comptés et si les votes blancs, dans le cadre de la... mais c'est pas le cas aujourd'hui non, le fait que ce soit pas le cas aujourd'hui justement c'est pour ça qu'il faut s'abstenir ou voter blanc c'est justement parce que le vote blanc n'est pas reconnu parce que quand il est reconnu le vote blanc s'il y a 50% des inscrits qui votent blancs tous les candidats qui sont présentés sont boulés et ne peuvent pas se représenter à la prochaine élection ils n'ont pas le droit c'est la réalité du vote blanc le vote blanc reconnu c'est ça mais il n'est pas reconnu aujourd'hui non, non, mais justement, comme il n'est pas reconnu c'est un système de non-choix c'est-à-dire que tu vas voter pour des candidats qui obtiennent 500 signatures de quoi ? cooptées par des gens qui sont déjà des élus donc, ton avis, on ne te le demande pas et à partir de là, tu arrives à quoi ? tu vas arriver à un choix à un moment où tu vas avoir quoi ? Marine contre Macron tu vas voter quoi ? je te coupe la tête ou je te pends ? est-ce que c'est un choix ? non, non, non non, mais c'est ce qui est arrivé aux Américains moi je veux que Macron c'est ce qui est arrivé parce que Marine, elle a créé un mauvais... Marine, elle va créer une mauvaise ambiance non, 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 mais sérieusement Marine, elle va créer une mauvaise ambiance tous les filles qui vont tirer à laquelle âge n'est qu'on non, non, on va parler que de travailler tout ça Macron, moi, il ne fera rien il est incompétent non, non, non il ne faut pas voter Marine je vous assure, là, on a tout à perdre voilà, maintenant, ce ne sera peut-être pas au second tour c'est bien, j'en interviens Jean-Baptiste oui, 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 oui je vous écoute, moi c'est intéressant tout ça c'est même passionnant mais moi j'aime bien écouter les gens aussi parce que des fois, je parle à mon tour et là, j'aime bien écouter j'ai beaucoup aimé la chanson d'Eric oui ah, c'est formidable ça fait du bien, ça fait un bien fou ça on capte des bonnes énergies là ça nous requinque pour les luttes de demain d'après-demain et tout ça et surtout pour les prochaines pancartes exactement, oui, pas seulement pas seulement les pancartes mais aussi les pancakes aussi Bruno Bruno, par rapport à l'intervention d'Eric est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit tu préfères rester muet ? non, je suis d'accord pour la voie blanche il faudrait que ça soit compté oui, je pense effectivement que la plus grande réforme au-delà de l'abolition du 49-3 au-delà de l'abolition du fait d'élire un président dans un royaume où le peuple est censé être souverain comment est-ce que tu peux présider un royaume ? Macron et Le Pen, ils ne font pas ça mais parce que ce sont des gens c'est parce que ce sont des gens du système tous les gens qui sont candidats bon, il y a Hamon et Mélenchon qui veulent le vote blanc mais non, mais qui veulent ou qui ne veulent pas on s'en fout parce que de toute façon ils ne seront pas présidents et la seule chose qu'ils vivent dans ces élections c'est les législatives parce qu'ils veulent l'argent de la loi de 90 et donc pour ça ils vont créer un groupe qui s'appelle France Insoumise Trenmark et ensuite, en fonction s'ils ont, je ne sais plus une soixantaine, une 80 groupes dans toutes les régions françaises qui font plus de 1% ils vont toucher la première fraction c'est-à-dire qu'ils vont toucher l'équivalent d'un euro par électeur et après, s'ils arrivent à créer un groupe à l'Assemblée nationale ils vont toucher la deuxième fraction donc si la France Insoumise remplace une grande partie du Parti Socialiste parce que c'est ça qui est en train de se faire cette opération de chaise musicale ils vont récupérer entre 6 à 12 millions d'euros et donc c'est ce pactole mais ce pactole, il est scandaleux parce que la loi de 90 de financement des partis politiques elle a été votée par les députés en mettant la main sur le cœur et en disant c'est fini plus jamais on aura de caisse noire plus jamais on va magouiller pour financer nos partis et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de magouilles de financement de partis et ça ne les empêche pas quand même de toucher l'argent public et donc on est dans un système de la double peine pour le citoyen tu payes avec tes impôts par exemple, tu es contre le Front National quand tu payes tes impôts tu payes le Front National même si tu votes contre lui et donc on s'est fait doublement baiser on te parle de démocratie mais en fin de compte le cochon, c'est le citoyen qui se retrouve à payer pour des partis qui ne l'aiment pas et en plus, au moment des élections il est obligé de voter pour des gens avec lesquels il n'est pas en accord donc oser parler de démocratie dans ce cas-là c'est plus que du foutage de gueule et donc moi, comme je suis pour la préservation de la paix civile je te dis franchement la seule chose à faire vis-à-vis de l'inique élection présidentielle donc que j'appelle les déchéances pestilentielles c'est justement soit de s'abstenir soit de voter blanc c'est-à-dire de bien montrer qu'aucun des candidats ne nous satisfait qu'on veut vraiment un changement de système et que ce n'est pas en élisant un président qu'on va changer la constitution c'est en disant voilà, ce système est arrivé à un terme il est arrivé dans une impasse et pour sortir de cette impasse effectivement, il faut réécrire une constitution mais il ne faut pas la réécrire avec les gens qui nous ont mis dans cette impasse et c'est ça le vrai problème c'est qu'aujourd'hui Mélenchon quand il milite pour une sixième république sa sixième république il va la faire avec ses copains et en fin de compte elle pourrait même être pire que la cinquième et donc aujourd'hui on a un mouvement surtout s'il supprime le Sénat aujourd'hui on a un mouvement de fond dont les médias ne parlent pas et moi je crois que c'est important d'en parler parce que j'ai parmi mes amis des gens qui ont parfois entre 70 et 90 ans et chose étonnante chose étonnante ces gens qui sont des citoyens je dirais modèles c'est-à-dire ils ne rataient jamais une élection certains sont anciens militants communistes et bien ils m'ont dit ils m'ont dit Roger tu sais cette fois-ci je ne vais pas aller voter ni au premier tour ni au second tour ils ont dit j'ai compris ce sont des gens qui ont connu la seconde guerre mondiale ce sont des gens à qui ils savent très bien là où on va ils ont déjà vu ça il y a un goût déjà vu chez eux et ce goût déjà vu non seulement il leur fait peur ils savent très bien que pour en sortir c'est certainement pas en collaborant c'est certainement pas en élisant un de ces choix du système c'est au contraire en disant voilà ce système classe pasta fini et donc c'est pas une révolution violente c'est en ça que je dis il y a une révolution des consciences c'est une révolution non-violente qui est en train de se passer aujourd'hui et les médias n'en parlent pas mais je suis sûr que les instituts de sondage savent déjà qu'il va peut-être y avoir plus de 50% d'abstention ou de vote blanc sur le premier tour des prochaines déchéances pestilentielles et là on est vraiment face à un vrai changement qui pourrait être révolutionnaire imagine qu'une nation comme la France colonialiste, raciste et bien sur le fond dise je veux changer j'ai un vrai besoin de changement je ne veux arrêter de piller l'Afrique je veux en fin de compte rentrer dans un autre rapport au monde qui ne soit plus un rapport de pillage un rapport de force mais qui soit un rapport d'intelligence et c'est pour ça que la chanson d'Éric Pététain elle est belle à plus d'un titre c'est-à-dire qu'elle est belle parce qu'elle vient du coeur elle est belle parce qu'Éric chante bien mais aussi elle est belle parce qu'elle décrit non pas le monde de demain mais le monde qui existe déjà aujourd'hui et qui est le monde en devenir dont parlait Gramsci le philosophe c'est-à-dire celui justement que l'ancien monde empêche de naître et aujourd'hui est déjà né le nouveau monde le nouveau monde il est déjà là je dirais c'est comme le divin enfant on est les rois mages on est les rois mages avec notre RSA on a nos prophètes il y en a un qui est en train d'écrire voilà on a un prophète en train d'écrire non je rumine qui est irrumine c'est pas la Galilée c'est l'inégalité mais on a compris on a compris que ce qui est marqué sur le fronton des mairies liberté, égalité, fraternité est écrit à l'envers parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité sans fraternité donc il faut marquer d'abord fraternité si tu n'es pas frère avec quelqu'un tu ne vas pas partager fraternité ensuite égalité parce qu'il y a fraternité et à la fin une fois qu'il y a l'égalité et bien il peut y avoir la liberté parce que comment est-ce que tu veux être libre dans un monde où il y a des super riches et des super pauvres c'est pas possible aujourd'hui la liberté appartient à celui qui a de l'argent et donc c'est parce que la doctrine de la république est inscrite à l'envers sur les frontons des mairies il faut marquer fraternité égalité liberté ah comment vas-tu pierrette oui bonsoir justement je voulais te dire qu'on a bien eu ton message en direct mais je voulais pas lui couper la parole donc si tu veux en parler t'as vu de le... oui vous avez vu un message en direct marchon le 19 mars oui oui voilà je vous ai envoyé un message et là je reviens juste d'une réunion qui prépare la marche du 19 mars la marche pour la justice et la dignité et contre le racisme d'état voilà donc cette réunion s'est déroulée au... là et se termine à l'instant dans quelques instants je suis partie vers la fin elle a débuté à 19 heures et donc superbe réunion et donc la marche et ben tous mobilisés le livre voilà on se mobilise et donc voilà c'est vrai que pour changer tout un système il faut se mobiliser sinon ça bougera pas mais là ça ne bouge pas rien ne bougera c'est à nous de bouger c'est nous le système c'est nous qui changerons le système tiens vite conclue oui un tout petit message justement dans la foulée parce qu'il y a la veille le 18 pendant que Mélenchon il promènera son melon de Bastille à République au même moment il y a un rassemblement beaucoup plus important c'est les Syriens qui à 15h au Panthéon se rassemblent par rapport à la révolution syrienne ça fait 6 ans que les Syriens se sont révoltés dans les rues parce qu'un jour trois enfants ont écrit Abba, Bachar el-Assad sur les murs de Damas et là les gens sont des ont commencé à sortir dans les rues de Damas et dans toutes les villes donc on vous appelle tous à 15h au Panthéon on marche vers l'Institut du Monde Arabe samedi, après-demain à 15h au Panthéon il y aura Amnesty avec nous et tous ceux qui veulent défendre le peuple syrien Mélenchon lui il ne les défend pas puisqu'il soutient Poutine donc voilà on est vraiment en colère qu'il arrête de se promener avec son blond et sa pastèque et puis qu'il arrête de nous bassiner parce qu'il démarche à 7000 euros par mois et les militants qui sont dans le besoin il ne les a même pas aidés 18 mars aussi les amis de la Commune 18 mars 1871 premier jour de la Commune de Paris ne pas oublier parce que c'est quand même radio-anarchiste depuis la République et voilà ce sera le mot de la fin Bravo à tous commémoration devant le mur du Père Lachaise c'est à partir de 10h30 je crois 10h30, 11h il y aura une commémoration comment il s'appelle le mur du Père Lachaise le mur des fédérés voilà et bien c'est terminé pour cette émission numéro 8 et on vous dit à la semaine prochaine oui il y a combien il y a 300 000 personnes Lachaise le mur des fédérés